Bonjour ! Maïté, quel est le menu du festin ? Ah, aujourd'hui on va faire une mimalaya. Oh ! Oui. Et quoi d'autre ? Et des beignets de sardines. Alors dites-moi, une mimalaya, ça me sonne un peu en tillet, ça créole, non ? Voilà, c'est en tillet. Vous avez été vous promener un petit peu ? Non, mais j'ai vu des photos. Et vous avez envie de découvrir la cuisine d'ailleurs un tout petit peu ? Oui, exactement, de faire le tour du monde un petit peu, pas d'être toujours dans le bois. Et on va faire tout le tour, c'est parce que dans tous les pays, il y a de très bonnes choses. Et puis il faut dire que la cuisine créole, elle est bien connue dans notre pays depuis longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier que la femme de Bonaparte, elle venait de là-bas. Ah, ça ne le savait pas. Eh bien, tiens, Joséphine, Joséphine de Beauharnais, elle a apporté la mode de la cuisine créole en France déjà au siècle dernier, n'est-ce pas ? Les épices, les poissons, les crustacés. C'est épicé là-bas, c'est bien. Oui, mais chez nous, on a tous ces beaux poissons en Aquitaine, on a tous ces crustacés. Alors c'est bien pour ça qu'on va essayer une recette créole. Cela dit, elle ne s'appelait pas tout à fait Himalaya. Pourquoi est-ce que vous l'avez appelée Himalaya ? B, M comme Michelin et M comme Maïté. Et voilà ! On a marié Himalaya. Et on va se marier à la créole. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour ça ? Il nous faut du jambon, il nous faut de la ventrèche, il nous faut des poivrons, des petits oignons ou des oignons, du citron vert, de l'ail, des tomates, du thym, du riz. Eh, à la créole, évidemment. Des petits piments parce qu'il faut bien relever. Très fort ! Du paprika, bien entendu, des... Ben, ce qu'on a, alors il se trouve qu'aujourd'hui, on a des pâtes de crabes. Premier choix, oui. Géantes. Voilà, et ça, on en trouve parce qu'on les solde dans les marchands de poissons. Alors, vous en trouverez partout. Oh, enfin, celles-là, elles sont particulièrement belles et elles sont aquitaines, mais elles pourraient être ontillaises. Voilà. Des langoustines. Là, qu'est-ce que vous nous avez mis ? Des superbes claves. Voilà, claves. Oh, je cherchais le mot. Des superbes claves. Voilà, elles sont belles en plus. Et puis, pour l'autre recette, eh bien, on a des jolies petites sardines, des petits royaux. Plus elles sont petites, plus elles sont bonnes. Des jolies sardines aquitaines. Et par quoi commence-t-on ? Par ce fameux plat créole, la Mimalaya. Et qu'est-ce que vous allez faire en premier ? Eh bien, j'ai coupé mes poivrons en petits dés. Et j'imagine que vous allez les faire revenir dans une poêle. Oui, mais d'abord, je vais faire mes lardons. Ah, ben, c'est pas une poêle, c'est une cocotte. Dans une cocotte. Où vous avez mis quoi ? De la graisse ou de l'huile, ce qu'on veut. Là, j'ai mis de l'huile parce que j'avais de l'huile. Voilà, un petit peu plus. Là. Maintenant, je vais y mettre les oignons. Vous allez pas revenir un tout petit peu de tous les côtés quand même. Voilà. Oui, mais ça, ça va de soi. L'argon, c'est de la ventrèche qui était salée, poisée. Faut pas oublier. Ma petite ventrèche. Après de l'huile. De l'huile. De l'oignon. De l'huile. De l'huile, il était assez bien chaud. Voilà, très bien. Voilà. Ensuite, quoi ? Je vais mettre mon ail, que je vais écraser un tout petit peu. Comme toujours à la main, vous me dites que ça donne un meilleur suc. Bien sûr. Quand il est un peu écrasé. Ça garde tout. Ça garde tout le jus. Tout est bien comme ça. Oui. Voilà. Allez, alors maintenant, les poivrons. Eh bien, les voilà. Il y en a peut-être beaucoup, non ? Oui, d'ailleurs. On met un petit peu moins. Là. Voilà. Et ça fait un joli petit ragoût. Vous allez voir ça, tiens. Et tiens que ça sera bon. C'est magnifique. Pour vous touiller un peu tout ça, bien entendu, pour que ça prenne tous les goûts. Je vais mettre un petit peu de sel et de poivre, tant que ça prenne. Oui. Voilà. Là. Et ensuite... On va continuer. On continue notre sauce. Là, je vais mettre le riz. Ah ! Voilà le riz. Il vient là. Notre fameux riz créole. Alors, vous le mettez dans... Il y a de la graisse et des légumes très chauds. Les deux. Il va revenir. Il va blondir. Il va prendre un petit peu de couleur. Parce que moi, j'ai lu dans les livres qu'on appelait le riz à la créole, quand on le faisait d'abord revenir dans une matière chaude. Alors maintenant... Ah ! Qu'est-ce que c'est du terme ? Un petit peu. Bien sûr, on va vous couper. Un tout petit peu. Il y a deux branches. Ça, ça va bien parfumer, finir de parfumer. Bon, ensuite, puisque c'est créole, il faut relever. Oui. Donc, et puis ça, un petit peu, avec des petits pimards. Maintenant, il faut en mettre. Voilà. Cette cuisine créole, c'est très agréable, même en Aquitaine, parce qu'il fait souvent chaud. Et à Bordeaux, il fait même chaud et humide. Alors, dans le... C'est un climat un peu antillais. Et ces plats-là, c'est très, très agréable à manger dans des pays chauds et humides. Ou dans des régions de France chaudes et humides. Les tomates. On va mettre les tomates. Et là, c'est pareil. On peut mettre tout, eh ? Ah non, ça serait trop. Mais regardez-moi ce petit mélange. Attention, parce que vous avez encore beaucoup de choses à mettre dedans. Il faut garder de la place. Non, vous n'inquiétez pas, vous n'inquiétez pas. Je m'inquiète un peu, quand même. Ça va diminuer. Non, 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 non. Là. Bon. Ensuite, je vois que vous avez préparé des tout, tout, tout petits cubes de jambon de pays. Voilà. Du jambon de pays, puisqu'il y a la ventrèche. Maintenant, on va mettre le jambon. Mais ça, ça cuit très vite et parce que c'est sec. Alors, il faut le mettre. C'est un très, très bon jambon de pays basque, ça. Oui. Comme moi, il dit frotter au piment fort. Mais donnez tout, mais donnez tout. Tout ? Mais oui. Mais vous m'inquiétez. Mais non, mais non. Parce que moi, je vois beaucoup de choses encore à rajouter. Mais non, vous n'inquiétez pas, avec le bouillon, ça va aller. Ça va diminuer, ça. Ça va faire plouf et de l'eau. Vous allez voir. Bon, je vous crois. Le citron verre. Le voilà. C'est pressé, ce citron. Ah, merde, hein. Bien sûr. On n'a pas besoin de presser, ce citron. Moi, j'ai des grosses merdes. On ne doute pas de votre force, vous savez. Voilà. On est tranquille, on n'est pas inquiète. Les deux contrées. Là-dessus, on n'est pas inquiète du tout. Et voilà. Ça, ça va donner un autre bon goût. Parce que là-bas aussi, ils mettent du citron. Ils en servaient. Du citron, hein. Là. Après. Ensuite, c'est les poivres que vous avez déjà mis. Et vous avez préparé quoi, là ? Je crois que ça, c'est du paprika. Du paprika. Alors là, ça aussi, c'est la spécialité de là-bas. On en met un peu partout, hein. Alors là, ça va donner une jolie petite couleur. On en met. Voilà. Très bien, très bien. Bon, alors maintenant... Bon, alors maintenant... Bon, maintenant, tout y est... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais mettre mon fumet. Pour arroser, quand même. Je vais mettre mon fumet. Ça, c'est un fumet de poisson que vous aviez préparé à l'avance. À l'avance. Toujours pareil, hein. Il faut toujours mettre pareil. Des carcasses, des têtes, du vin blanc. Oui. Et du thème, du laurier, de l'oignon et tout ça. De l'eau, de l'oignon et tout ça. Un laurier et au moins 20 minutes de cuisson. Et là, le riz va gonfler. Tout va cuire en même temps. Et bien sûr. Tous ces bons parfums vont se mélanger. Voilà. Allez, un petit peu plus parce qu'il ne faut pas que ce soit sec. C'est bon, Maïté. C'est très bien. On va essayer mijoter un petit peu, là. On aura le temps de préparer les crustacés parce qu'il faut ajouter ça, hein, quand même. Oui. Je vais couvrir. Parce que ça va vite prendre, là. Voilà. Je vais couvrir un petit peu. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous leur faites à ces produits que nous avons là ? Alors là, nous avons quoi ? Là, c'est les pinceaux de crabe que je vais couper. Ah, vous allez les écraser un peu. Je vais les casser pour que ça donne bien le goût. Oui, oui. Que ça parfume bien. Reculez-vous, Vichy. Là. Voilà. Et voilà, un petit coup sec et c'est bon. Et bien, on n'a plus que le mettre, hein. Vous le rajoutez avec vos légumes, tout simplement. Attention, ne pas vous donner. Et vous allez voir que ça va y contenir, tout ça, hein. Là. Regardez-moi ça, si c'est beau. Ça a fait une bonne petite sauce. Je suis sûre. Alors ça, on va le mettre dedans. Là. On va mettre nos langoustines. Entières ? Bien sûr. Mais bien sûr. Là. Vous savez que ça fait un joli plat, ça. Ah oui. C'est un plat complet. Je vous avais dit que ça serait juste, hein. Mais non. On va tout mettre. Ne vous inquiétez pas. Là, je vais remuer bien. Mais non. Ça va aller. Et par là-dessus, je suis sûre... Voilà. ...que vous allez mettre vos grosses clams pour qu'elles s'ouvrent à la chaleur. Oui. Là, on les a nettoyées. Elles sont nettoyées. Évidemment. Bien brossées, bien nettoyées dans l'eau salée. Et voilà. Et regardez-moi ça. Et on va mettre le couvercle. Et tout va bien. Là. Et mijotez pendant quoi ? Une petite demi-heure ? Vingt minutes. Vingt minutes à une demi-heure. On ira regarder ce qui se passe. Alors, Maïté, en attendant, on peut peut-être faire l'autre recette, c'est-à-dire les beignets de sardines. Les beignets de sardines, bien sûr. Et comment faites-vous cette pâte à beignets ? Très facile. Des oeufs. On sépare le blanc des jaunes. Alors, il faut trois jaunes d'oeufs. Et puis, on met un oeuf entier. Tiens, je le mets tout de suite. Attendez, attendez. Un oeuf entier. Un oeuf entier et deux jaunes. Et deux jaunes. Oui. Voilà. Vous avez mis deux blancs de côté. Deux blancs de côté que je vais monter en lèche tout à l'heure. Bon. Bon. Je prends mon fouet. Je touille, bien entendu. Deux jaunes et un oeuf entier. Voilà. Je mets ma farine. Vous avez mesuré ? Oh, écoutez. À l'œil. À l'œil. Voilà la proportion qu'on veut. Je vais mettre du sel et du poivre. Ça aussi. Mettez-en. Bon, alors, vous, vous n'avez pas besoin de mesurer parce que vous en avez fait si souvent que vous sentez ça à l'œil et à la main. Si vous voulez, vous mettez un verre, un petit bol de farine. Vous voyez, ça, c'est de la bière. Alors, un petit verre de bière. Oui. Allez, et allons-y. Vous allez voir. Écoutez, pour nos amis, la première fois, s'ils la ratent, ils ne la rateront pas deux fois. Ils auront bien vu s'ils ont mis trop de farine ou pas cette farine. C'est pas coûteux, ne vous inquiétez pas. Exactement. Ils ne vont pas se ruiner. Il n'y a qu'à essayer de trois fois et ça y est. Le tout, c'est de voir comment c'est, quand c'est terminé. Et on touille. Regardez-là, impeccable. Ça se mélange tout seul. C'est pas compliqué. Là. Et la bière fait mieux que le lait. Parce qu'il y a des recettes où on dit qu'il faut prendre du lait. C'est pas pareil. Eh bien oui, mais ça concerne pour le poisson. C'est pas plus léger. Eh bien oui, c'est pas pareil. Et voilà, c'est mélangé. Et c'est tout, oui. Voilà. Alors, il faut la laisser reposer, quand même. Une heure. Et pendant qu'elle repose, vous allez faire les filets ? Voilà. Ça doit être bien difficile de faire des filets de sardines. Non, non. J'ai coupé la tête. Oui. Je les ai pelés. Et vidés, bien entendu. Et vidés, bien entendu. Voilà. Vous prenez la queue. Vous sentez quand ça craque, là. Voilà. Hop, vous la tournez. Et vous tirez. Tenez. Oh. Voilà. Eh bien, ça a l'air facile. Mais bien sûr. Et après, l'autre arrête. Voilà, vous la tirez toute seule, toute seule. Ça, c'est formidable. Voilà. Et on va faire deux autres. Allez. Pareil, même opération. Toc, toc, toc. Tire que c'est le marchand de poisson. Maïté, vous êtes une vertueuse. C'est merveilleux. Voilà. On en a fait quelques-uns. Voilà, on en a assez. Ça suffit peut-être avec ça, quoi. Tiens. Notre pâte, on suppose qu'elle a reposé suffisamment. Vous avez battu les blancs en neige hors antenne. Et maintenant, il faut mélanger ça aussi avec une main d'artiste. Voilà, comme ça. Il ne faut pas faire n'importe comment, pas tourner. Bien sûr. Sans dessus, dessous, comme ça. Non, il faut incorporer les blancs. Gentiment. Gentiment, en laissant de l'air. Voilà. J'en ai fait assez, vous voyez. Vous voyez qu'il y en a largement assez de pâté. Ben oui, mais ça va très bien. Largement, largement. C'est bon. Alors, pendant ce temps, vous avez évidemment mis une poêle sur le feu. Avec de l'huile. Avec de l'huile, beaucoup d'huile. Qui chauffe bien. Et oui, parce que c'est des beignets, donc il faut que ça baigne. Voilà, ma petite Micheline. Oui, et alors maintenant ? L'huile est chaude. Est chaude. Vous croyez que ça va aller ? Je la souhaite de tout mon cœur. Je prends une sardine. Je la trempe. Dans la pâte à beillet. Je la trempe par la queue. Je la montre à ces messieurs. Voilà. Et après, hop. Ça va grésiller, Maïté. Vous voulez en faire une autre ? Bien sûr. Vous les avez roulées en boule. Roulées en boule. Et hop. C'est beau. Ça, c'est inhabituel. C'est original quand même, ces petits roulotés de sardine. Oui, il ne faut pas être verré à manger là. C'est une entrée. C'est pas le printemps qui valent quand même. Voilà, regardez si c'est joli. Et puis voilà. Et puis ça y est. Eh bien, nos plats vont être prêts. Il n'y aura plus qu'à les présenter. Les beignets auront bien doré sur toutes les faces. La mime à laïa peut être servie dans sa cocotte. C'est bien plus sympa quand même. Toute charde, toute prête. Alors elle est toute belle avec toutes les clams ouvertes. Et puis là-dessous, j'ai envie de regarder, il y a le riz. Et voilà. Mélanger à tous les légumes. Ça fait une jardinière de légumes extraordinaire. Une superbe langoustine. Bien sûr. Ça, c'est délicieux. Oui. Sympathique. Et puis là, on a nos... Voilà, nos filets de sardine. Nos beignets de filets de sardine qui sont délicieux aussi. Eh bien, deux plats amusants, très différents. Les sardines typiquement aquitains. La mime à laïa, un mélange d'aquitaine et de créole. Des plats d'été surtout, on peut dire. Eh bien, essayez, c'est bon. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada